Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de voir l'effet lueur externe. Cette vidéo fait partie d'une playlist dédiée aux effets et aux styles de calque dans Photoshop. Bien, nous allons voir maintenant lueur externe. Alors, cet effet reprend quasiment les mêmes paramètres que lueur interne. Alors, vous allez regarder ici au niveau de la section éléments, c'est ici qu'il y a des différences. Regardez bien. Dans lueur interne, nous avons le paramètre source ici, qui, rappelez-vous, qui nous permettait de choisir soit de faire une lueur à partir du contour, soit à partir du centre. Donc ici, ce paramètre disparaît. On l'a plus. Hop là, voilà, on l'a plus. Et regardez ici, grossi, qui est un des paramètres de lueur externe, était dans lueur interne maigri. Donc, on va voir la différence qu'il y a entre ces paramètres. Après, tout le reste, c'est identique. Donc, on va retrouver le mode de fusion, ici, qui est paramétré par défaut sur densité linéaire moins ajout, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de plus clair comme résultat. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous satisfaire de ce mode de fusion. Vous pourrez choisir le mode de fusion qui vous convient le mieux et même détourner l'effet de son but d'origine. Vous avez en dessous l'opacité, ok, le bruit, très bien, la possibilité d'utiliser soit une couleur unie ou alors un dégradé. Donc, je ne vais pas revenir sur ces paramètres. C'est les mêmes que ceux que nous avons vus avec lueur interne. Ensuite, on a la technique. Donc, on avait déjà vu, soit c'est plus tamisé, soit c'est précis. Donc, rappelez-vous, précis vous donnera quelque chose de toujours plus anguleux lorsque vous aurez des angles. Ici, on n'en a pas. Tamisé sera toujours plus adouci. Ensuite, vous avez grossi. Si vous mettez grossi à 100%, on aura quelque chose de très, très, très dur, correspondant pile à la taille, ici, que vous aurez indiqué. Et si vous allez au maximum de la taille, vous aurez quelque chose qui va aller jusqu'à 250 pixels au maximum. Bien. Comme vu précédemment, il faudra jouer avec ces paramètres-là pour régler la dureté de l'effet. Donc, ici, au lieu d'avoir maigri, on a grossi, ce qui nous permet de faire l'effet inverse. Puisque grossi, donc, ça part vers l'extérieur, alors que maigri, ça partait vers l'intérieur. Hop, je reviens ici pour vous montrer. Maigri, voilà, ça part vers l'intérieur, l'effet, alors que grossi, ça part vers l'extérieur. Après, tout le reste, c'est du déjà vu. On va retrouver ici la section qualité avec le profil qu'on va pouvoir mettre à notre lueur. Donc, toujours les mêmes profils et la possibilité de créer le vôtre avec l'éditeur, ici, de profil, appelé éditeur de contours. Voilà. Et on va retrouver aussi l'étendue et la variation. Ensuite, bien sûr, la possibilité d'enregistrer ces paramètres en tant que paramètres par défaut et de les restaurer. Donc, ce qui sera intéressant, ce sera de cumuler les effets lueur externe et lueur interne pour créer une illusion d'éclairage. Vous voyez, si je mets ici, par exemple, on va faire quelque chose qui est un petit peu logique. On va mettre ici une incrustation de couleurs. Donc, vous voyez, déjà, ça me fait un effet comme ça. Je vais baisser l'opacité. Je vais choisir quelque chose d'un peu jaune, comme cela. Je vais dire que, du coup, la lueur externe, elle aussi est un peu jaune. Et ensuite, je vais aller chercher lueur interne. Je vais choisir un jaune un peu comme ça, le même que j'ai mis pour la couleur de l'incrustation. Je vais choisir ici mes gris A0. Baisser l'opacité. Je peux régler la taille aussi. Celui-ci, je vais augmenter la lumière aussi. Si j'ajoute un effet satin, je pourrais faire l'illusion d'un bandeau lumineux. Voilà, juste avec quelques effets. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi, bien sûr, partager la vidéo. C'est super important pour la visibilité de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien UTIP, présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez, bien sûr, cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.